live on est en live c'est magique bonjour bonjour à toutes et à tous il y en a peut-être qui regarderont aujourd'hui ou je vais juste si on est bien en live avec l'ordinateur il y en a peut-être qui alors je viens de démarrer ouais c'est bon on est bien en live sur facebook c'est top c'est magique donc aujourd'hui en fait vous verrez soit vous regarderez soit vous arrivez maintenant et vous pouvez poser toutes vos questions à isa au fur et à mesure soit vous verrez plus tard auquel cas me mettez les questions en commentaire comme ça on pourra le y répondre aujourd'hui donc on est avec isa isa tripart donc isa qui est aujourd'hui responsable pédagogique de l'académie de performance salut marjorie isa ça fait deux ans du coup aujourd'hui qu'on travaille ensemble et aujourd'hui avec isa parce qu'on va pouvoir voir vu que isa est diplômée du diplôme universitaire de clermont ferrand en préparation mentale et du coup aujourd'hui on va pouvoir vraiment voir pour un préparateur mental quelles sont les complémentarités qu'on peut trouver avec la dépolarisation pour que derrière la presse mentale fonctionne mieux tout simplement et qu'on se pose plus trop de questions et on soit sûr de ce qu'on fait donc déjà pour te présenter isa est ce que tu peux te présenter déjà un dit ton parcours sportif de baton parcours de prêtre mental et trois ton parcours au sein de l'académie est ce que tu peux présenter ces différents points ouais super bah bonjour à tous du coup bah moi j'étais j'étais en ski en j'étais en ski alpin en fait j'ai fait du haut niveau en ski alpin et puis après je suis passé en coach sportif donc dans un dans un club donc j'ai évolué comme ça et puis assez rapidement j'ai voulu me réorienter vers de la prête mentale en tout cas apporter un bagage supplémentaire à mes compétences de coach donc je me suis tournée du coup en effet vers le l'ED universitaire de clermont ferrand où j'ai fait une année universitaire là bas où du coup en fait c'était top c'est vraiment la première fois que j'allais dans la prête mentale et ça m'a permis d'avoir vraiment une vision assez large de tout ce qui se fait en termes d'outils aussi il ya vraiment plein d'intervenants différents donc ça permet d'ouvrir un peu l'esprit à ce qui existe et puis là j'ai commencé en fait à bosser un petit peu en prête mentale comme ça et puis progressivement en fait comment je suis venue à l'académie tout simplement parce que j'ai voulu moi même monter un petit peu il ya eu cette période là où j'ai voulu moi même monter un business de préparation mentale en ligne en fait pour avoir plus de temps et pas tout le temps présentiel et du coup en le faisant j'ai rencontré des blocages assez assez rapidement que je chantais vraiment interne à moi et c'est là où en fait en me renseignant un petit peu sur sur internet je suis tombé sur sur pierre et pierre david du coup et la dépolarisation et l'académie de la haute performance du coup et puis j'ai sauté le pas et du coup j'ai attaqué à bosser sur moi en premier comme ça et en fait j'ai vraiment été bluffé par les effets directement sur moi et le fait de passer des caps hyper vite et puis assez vite pierre vu que j'avais le profil à peu près qui convenait c'est à dire sportive de haut niveau et puis et puis déjà préparatrice mentale donc j'avais déjà des bases de l'accompagnement m'a proposé assez vite de coacher à ses côtés en fait donc ouais ça fait bientôt deux ans que j'ai de coacher à l'académie de la haute performance et du coup moi j'ai mis complètement mon projet de côté mon projet personnel sans regret vraiment aucun et je me suis complètement plongée dans l'académie et du coup dans la dépolarisation et du coup là ça fait ouais ça fait deux ans presque deux ans donc là je suis à peu près près de 130 ou 130 130 personnes accompagnées en tout cas en dépolarisation en deux ans donc voilà et puis du coup au sein de l'académie en fait j'ai commencé on va dire comme coach simplement entre guillemets et puis ben en deux ans en fait je suis passé là donc avec pierre ça fait depuis juin qu'on a commencé à créer cette une première formation de pour former des gens à la dépolarisation donc aujourd'hui je j'aide de pierre enfin ensemble on conforme des gens à dépolarisation et puis et puis voilà je mets une touche aussi dans le développement de l'académie ouais ça est vraiment et du coup là tu fais rebondir sur le fait que un t'as été un t'avais des outils de préparation mentale puisque former au diplôme universitaire de clermont ferrand qu'est ce que tu as appris qu'est ce que tu as appris concrètement à ce diplôme universitaire quand tu ne connaissais pas l'académie comment tu agissais avec les sportifs alors moi ce que ce que ce que j'ai beaucoup retenu c'est tout ce qui est posture beaucoup posture écoute des personnes que qu'on accompagne j'ai appris beaucoup d'outils d'outils variés comme travail sur les objectifs fixation d'objectifs la respiration tout ce qui est cohérence cardiaque il ya des objets des 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 outils de communication aussi pas mal et puis des entretiens qu'ils appellent d'explicitation par l'écoute en tête et que tu vas tu vas travailler par le questionnement avec les personnes en contact avec voilà et après c'est vraiment un panel assez large donc je dirais que ça m'a appris vraiment une base une base qui est vraiment intéressante pour accompagner et et être vraiment avec une bonne posture d'accompagnant donc c'était top après mais ça tout le monde enfin passant par là je pense que la plupart des gens finissent par se dire ok ben en fait faut que j'ai plus une fois que ça reste une année il faut que j'ai plus et moi en fait quand j'ai accompagné des athlètes que j'accompagnais donc c'était principalement des jeunes à cette époque là j'ai l'impression de tourner en rond oui d'un moment donc j'avais j'avais vraiment envie et je pense que c'est aussi ce que tout le monde faire une fois sorti du du de développer plus d'apprendre plus dont je savais pas trop quel domaine en fait si j'allais aller vers de la pnl parce qu'il y avait cette option là c'est aller sur le diplôme et j'avais plein de chemins plein de chemins possibles en fait sans savoir lequel prendre et lequel serait efficace ou en tout cas qui me correspondrait et en fait ouais j'avais j'avais vraiment cette sensation que les athlètes que j'accompagnais progresser puis boum en fait on revenait au même niveau et je me disais ça on a travaillé la dernière quoi pourquoi ça revient ok progresser et puis il y avait des résultats puis boum qu'il y avait à nouveau des choses qui revenaient donc il y avait une espèce de frustration aussi de dire mais en fait il me manque quelque chose quoi donc et c'est là où j'ai du coup la dépolarisation m'a apporté et toi tu le vivais comment justement en tant que coach à avoir que merde ça revient deux ans après ou six mois après c'est même blocage qui revient comment tu vivais en tant que coach avait en tant que coach bon il y avait évidemment un peu de frustration parce que du coup tu n'arrives pas à libérer la personne et puis à lui apporter les outils qui feront qu'elle sera autonome parce que c'est quand même ça aussi on te l'apprend très bien au DU c'est qu'à un moment donné le but c'est aussi que les athlètes soient autonomes en fait j'avais l'impression qu'en fait avec cette personne là en particulier celle vraiment avec qui j'ai eu un gros suivi j'ai eu l'impression qu'elle ne serait jamais autonome en fait qu'elle aurait toujours besoin de moi pour résoudre tel 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 problème et en fait comment je me sentais je me sentais du coup un peu un peu perdu au milieu tout ça il y avait vraiment du coup un peu un manque de confiance et de légitimité quoi vraiment à se dire mais en fait je pourrais pas avoir des grands sportifs entre guillemets des grands sportifs je me sentais pas légitime pour aller aborder des gens qui sont déjà un certain niveau élevé et leur dire ok je peux t'aider ouais ouais ça j'aurais jamais osé le faire ouais ok et justement un déjà ce qu'on peut souligner c'est que le diplôme universitaire de clermont bah moi c'est ce que avant que je te propose de bosser ensemble j'avais repéré que déjà tu avais comme une posture de coach qui on peut le voir en fait très facilement on peut voir enfin moi je vois rapidement quand les gens sont issus d'une bonne formation de base ou pas ou des formations juste comme ça à l'arrache parce qu'on va voir en effet c'est une posture déjà qui est installé ou pas et du coup forcément derrière pour la pour apprendre la dépôt ça va être plus ou moins long enfin c'est pas la dépôt en soi c'est derrière la posture du coach sur lequel nous à l'académie on assiste énormément sur les gens qu'on forme et toi en tant que en tant que du coup entrepreneuse comment tu vivais justement même si tu l'as dit comment tu comment tu le vivais en tant qu'entreprise pour développer ton activité avant de rentrer dans l'académie ouais toi qu'est ce qui t'a poussé à rentrer dans l'académie ouais bah c'est que j'osais pas faire des choses tout simplement en fait j'avais j'avais tout mis en place pour lancer mon entreprise et en fait j'osais pas faire des vidéos j'osais pas me mettre en avant j'osais pas appeler des gens tout simplement des gens des connaissances en fait pour leur parler de mon projet j'avais j'osais pas le faire en fait j'ai encore une fois cette légitimité à dire j'ai quelque chose à vous apporter et je suis sûr de ce que je vais vous apporter j'avais pas ça en fait alors qu'aujourd'hui je l'ai ok et et ensuite du coup on est arrivé sur la phase je me rappelle c'était décembre 2019 où moi ça a commencé à pousser un petit peu et je commençais à être un peu sous l'eau du coup je t'ai dit donc tu étais entré dans le programme en septembre je crois mémoire 2019 ouais ok du coup vers novembre décembre moi je me suis il me falloir un coup de main du coup je suis bon on va voir comment est ce que je peux former quelqu'un à la dépolarisation en interne c'était toi comment ça s'est passé quand je t'ai proposé comment tu l'as vécu comment tu comment tu as vécu ton process de formation comment alors la proposition c'était assez rigolo parce que en fait juste avant la veille j'aime bien dire ce petit épisode mais la veille de ta proposition en fait je venais de me dire ouais cette méthode cette dépolarisation elle marche vraiment bien j'adore le travail sur l'identité ça me parlait vraiment bien et je me suis dit ce gars là je vais finir mon programme et après je lui demande qu'il me forme qu'il me forme à l'utiliser tout de suite je me suis dit ça et le lendemain j'ai eu ton fameux message en disant est ce que tu veux bosser avec moi donc tu veux il ya voilà c'était assez énorme et à ce moment là et puis et puis c'était marrant parce que du coup je me suis dit ok mais il a besoin de moi pourquoi et là j'avais cette histoire de légitimité il a besoin de moi pourquoi alors qu'il fait très bien ce qu'il fait est ce qu'il veut que j'aille faire de la préparation mentale un peu plus classique entre guillemets avec les outils que je connais du du est ce que c'est ça qui veut mais ce que je serais capable et j'ai vu tous ces questionnements et en même temps je me suis dit par contre s'ils me demandent de faire la dépolarisation alors que ça faisait un mois et demi voire deux mois que je la pratiquais beau j'y vais parce que j'étais certes assez certaine de l'efficacité mais aussi de la facilité quand même à l'utiliser en fait et à ce moment là du coup tu me disait bah non c'est vraiment pour faire de la dépôt et là j'ai dit feu quoi ça me va très bien et beau et puis après bah dès décembre j'ai eu les premières personnes que tu m'as envoyé les premières parties ouais ça a été on va dire en formation express et sur le le tas c'est comme ça qu'on apprend je pense le mieux donc où je me rappelle tu venais tu assistais à mes séances on débriefait directement derrière toi tu en filmais on débriefait ça a été vraiment une une formation pour le coup sur mesure mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on apprend vraiment très bien je vois Noémie qui met il n'y a pas de hasard et comment tu as vécu cette phase de formation qu'est ce que tu as retenu qu'est ce que justement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a une formation solide mais comment tu l'as comment tu as vécu cette phase de formation alors moi ce que comment je l'ai vécu très excitante et en même temps challengeant parce que du coup il fallait systématiquement quand même que je sorte ma zone de confort et en même temps et en même temps ça m'a ça m'a fait passer des câbles j'ai passé les caps super vite en fait c'était assez étonnant dans ma dans ma certitude et dans mes séances en quelques mois en fait carrément je m'en rappelle très très rapide en fait si au début évidemment je t'attendais j'avais des petites problématiques qui arrivent qui sont normales en fait et le fait d'avoir des retours de toi réguliers et de te dire ok là j'ai eu telle problématique comment je la résous la prochaine fois être bien intégré tout ça ouais en quelques mois en quelques mois finalement ouais ça m'a ça m'a vraiment permis d'être d'être performante et efficace sur les séances en fait moi je l'ai vu en fait je l'avais vu sur tes quand je regardais pas forcément la première séance c'est les premiers pas et en quelques mois derrière j'avais vu le changement en fait de poste mais encore une forme bien la posture mais au-delà de la posture d'écoute et une maîtrise de l'outil c'était que la limite était presque d'épaulevé tout ça c'est naturel en fait et je sentais que tu es vraiment présente ma présente à l'autre mais sans chercher à utiliser les outils et à ma place et dans la certitude que je suis à ma place que j'utilise la bonne le bon outil et que c'est un outil qui fonctionne en fait c'était je pense qu'en quelques mois et je dirais que c'est de plus en plus vrai ça c'est de plus en plus vrai de parler les effets en fait et les retours et les résultats entre guillemets comme ça c'est tellement bluffant que je suis plus en plus dans la certitude que c'est c'est une méthode qui est vraiment vraiment au top quoi j'ai aucun doute là dessus vu tout ce qu'on a mis enfin c'est aujourd'hui c'est la meilleure dépolatrice de France assez excellent et du coup ouais en fait j'ai aucun doute sur le fait que parce que moi ça ça m'a enfin j'ai ramé pour 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 arriver là et aujourd'hui comment dire aujourd'hui bah tu te sens comment quand tu as quand tu accompagnes un athlète et que et qu'on te dit tiens bah Isa tu as tel athlète à dépolariser tu te sens comment sur le fait que tu es sûre que tu vas lui changer la vie il n'y a même pas de doute possible ouais bah confiante en fait du coup j'ai plus de problème de confiance par rapport à ça j'ai plus problème de confiance dans les séances je me sens archi légitime dans ce que je fais j'ai en plus évidemment moi j'ai quand même de la structure j'aime bien structurer tout ce que je fais donc j'ai je note à chaque fois en fait les effets qu'il ya sur les gens et je le vois au fil des mois et je vois que ça fonctionne je vois que donc j'ai envie de dire c'est ouais je me sens sereine en fait je me sens sereine dans ce que je fais je me sens légitime et confiante c'est vraiment ouais ouais c'est top et moi des fois j'ai rien qu'on prend des photos avant des polarisations et deux mois plus tard après des polarisations sur les visages sont différents les gens en fait on sent au niveau énergétique sont vraiment présents cool ouais et tu vois moi c'est la même aujourd'hui tu m'envoies n'importe qui n'importe quel sportif si j'ai une conversation avant ou entrepreneur de 15 minutes avant et dans ma tête ça fait clic ok je vois qu'il est polarisé là je suis sûr à deux trois cent pour cent que je pourrais des fois parier qui aura un résultat d'ailleurs c'est ce que j'ai fait des fois est ce qui est ce qui est ce qui est vraiment pertinent aussi c'est que ça au delà du résultat je veux dire du résultat de classement ou quoi que ce soit en fait les les athlètes performe enfin même entrepreneurs comme tu disais ou même monsieur tout le monde toutes ces personnes en fait elles sont mieux dans leur tête mieux dans leur peau elles ont de la liberté elles ont de la sérénité et en fait ça 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 diffuse dans toute leur vie c'est à dire que ça n'arrête pas de la plus de la performance à un moment t en fait c'est bien en fait c'est presque une philosophie je sais pas si on peut parler ça mais et le résultat de 2 le résultat comme on l'entend comme certains peuvent l'entendre avec tu seras le meilleur de ta catégorie ou quoi que ce soit où tu seras pro podium ou peu importe c'est assez c'est une conséquence s'il ya mais ça va bien au delà de ça en fait c'est vraiment un travail sur interne sur l'être sur une identité qui découle sur toute leur vie et c'est là où c'est énorme c'est qu'ils ont une transformation qui qui agit aussi sur leur vie de famille sur leur travail sur ils sont vraiment beaucoup plus fin plus dans le bien-être de manière générale quoi c'est clair et justement tu vois pour aller dans le sens de ce que tu dis ce matin j'avais une jeune enfin la maman d'une jeune qui hésite à rentrer dans le programme parce qu'elle aimerait arriver à faire ça seul et tout et on parlait et fait ouais au niveau du sport peut-être qu'il va gagner en confiance et tout et je suis non mais au niveau du sport c'est ça par rapport à toute sa vie ce que ça va changer et peut-être qu'elle aura plus de charge j'aurais plus peur de juger elle se posera plus de questions ça va aller tout droit donc donc toi après deux ans après deux ans d'initiation on va dire à la dépolarisation ton recul maintenant puisque les athlètes que tu as eu il ya un an un an et demi tu peux des fois les voir évoluer à droite à gauche même toi justement en tant qu'être humain le récule le recul que t'as maintenant après deux ans d'expérimentation comment c'est assez rigolo parce que je suis toujours aussi bluffé en fait je suis toujours comme l'enfant devant le truc mais c'est trop bien en fait tu vois là je viens de finir petite anecdote mais de deux accompagnements avec des cavalières il y en a une elle n'osait plus sauter du tout par dessus des barres même au sol elle n'osait plus rien faire et là elle est passé à un mètre dix en deux mois quoi il y en a une autre non mais du coup c'est incroyable en fait c'est en fait encore une fois j'ai fini un programme juste avant elle passe de notre cavalière de un mètre dix à un mètre vingt cinq apparemment c'est quand même des étapes voilà et du coup et elle se voit continuer c'est elle est dans la certitude que ça va continuer tu vois et elle passe les étapes surtout en deux mois et demi trois mois quoi et l'efficacité aussi un c'est la rapidité l'efficacité et après ils ont l'outil entre guillemets pour être autonome avec ça en fait tu vois la personne que j'ai fini la cavalière elle sent pas le besoin de continuer nos séances là elle a les étapes et go vas-y feu flamme continue quoi ouais en fait c'est ça c'est que moi à l'époque la question que je me posais c'était comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de prête mentale et ils gagnent tu vois et du coup c'est pour ça où en fait il y a eu cette cette notion d'identité où moi comme je parle assez souvent dans le programme sur les vidéos en ligne et tout j'en parle partout moi l'élément déclencheur c'était mon ex copine qui se posait pas de questions alors qu'elle avait moins d'expérience de moi moi je serais championne du monde moi j'ai regardé en mode mais attends mais c'est qui pour dire ça et elle elle a jamais fait de prête mentale de sa vie et elle gagnait et du coup je me suis là il y a une différence entre les numéros 1 et les numéros 2 dans le mindset et la façon de penser et ce qui nous avec la dépôt on va vraiment faire sauter ça on va sauter ça rapidement quoi ouais et puis puisqu'on ajoute à sauter ses plafonds de verre finalement on ajoute quand on enlève les charges ouais on retire les charges du passé ou de l'émotionnel des du vécu des que ce soit des choses graves entre guillemets ou pas du tout mais toutes ces charges émotionnelles qui ont été accumulées au fil des ans depuis depuis la naissance en fait on les décharge de ça en fait donc ils se sentent plus léger et du coup tout est plus fluide quoi est-ce que par rapport aux aux croyances que tu avais par rapport à la prête mentale est ce qu'on enseigne moi je sais quand j'étais formé école centrale d'hypnose institut neurosciences et tout on m'a dit ne promets jamais un résultat vous n'avez pas le droit de prendre un résultat mais moi aujourd'hui j'ai pas de charge à promettre des résultats parce que la preuve de façon sportif accompagné et on peut voir ce qu'on voit toi justement aujourd'hui par rapport à ça est ce que tu pensais en sortant de de ta formation à l'époque est ce que tu pensais qu'on pouvait aller si vite à libérer un être humain ah non non pas du tout même quand tu disais ça au début quand je coachais avec toi je disais il est quand même gonflé on peut pas dire que on obtient le résultat mais en fait c'est juste résultat et résultat ça dépend de quoi tu parles en fait pas le résultat extérieur mais voilà intérieur résultat intérieur quand c'est développer confiance libérer les gens faire passer des plafonds de verre si c'est et c'est rapide en effet donc non je n'aurais jamais pensé tu vois c'est là où j'étais bloqué en fait avant c'est que j'avais l'impression que en fait les personnes elles auraient besoin de moi vie tu vois et que j'arriverais pas à faire basculer pour que finalement elle soit autonome et qu'elle elle se débrouille avec avec la dépolarisation quoi non quand j'entends un résultat c'est pas on promet pas d'être champion du monde c'est dans le milieu de la prépa mentale en tout cas c'est vraiment ce qu'on t'apprend et ce qu'on t'inculque ne promettait jamais un résultat et en fait on parle vraiment de résultat là quand toi tu dis on promet un résultat c'est interne quoi c'est une transformation un peu ouais on promet que tu seras libéré que tu auras plus grande sable qui vient enrayer la machine et te foirer les perfs ok bah écoute c'est top et puis là bah voilà là on est en train de mettre la formation donc en place parce que ça demande beaucoup de temps donc la formation qui est sur trois piliers qui est vraiment le premier pilier qui est la libération le deuxième pilier qui est sur la transmission et le troisième pilier qui est sur tous les feedbacks qu'on fait constamment ou bah toi là tu c'est toi qui regarde pas mal de mon paquet de vidéos et tout qu'est ce que tu penses de cette formation là pour des gens peut-être qu'il y ait des préparateurs mentaux qui nous regardent des préparateurs mentaux qui hésitent à compléter du coup cette formation donc déjà si vous avez une bonne formation en prêtemental bah c'est déjà top parce qu'il y a des fondations en revanche s'il y a des gens qui hésitent pour aller plus loin ce serait quel conseil tu aurais envie de leur donner tu voudrais leur dire quoi sur la formation qu'on a mis en place qui est quand même sur sept à huit mois ouais bah je dirais je dirais go quoi je dirais go pourquoi tout simplement parce que en fait la préparation mentale c'est du coup la dépolarisation on va en profondeur et du coup d'aller travailler les personnes sur leur identité en profondeur leur faire péter les blocages etc derrière la préparation mentale et tous les outils qu'ils ont actuellement seront d'autant plus efficace parce qu'il y aura plus de charges il y aura plus toutes ces peurs tous ces blocages et en fait c'est vraiment complémentaire en fait c'est pas l'un ou l'autre tu peux d'ailleurs dans notre programme en ligne on a dans les vidéos dans le programme en ligne on a de la cohérence cardiaque on a des ancrages on fait des ancrages etc en fait donc donc c'est pas c'est pas un choix c'est juste que avec ça en fait un outil qui est hyper puissant et qui va changer la vie des gens en interne qui va les transformer qui va leur faire péter leur blocage exploser les plafonds de verre et derrière cette liberté qu'on leur donne leur permet tout simplement en tant que coach de juste mais après tu laisses juste prendre leur enval en fait et ça marche avec une certaine rapidité donc en fait c'est moi quand je dis j'ai accompagné 130 personnes en fait ces 130 personnes je les ai plus et du coup c'est vraiment ça c'est qu'après ils veulent de leur propre aile quoi donc et après par rapport à la formation là on est vraiment sur quelque chose où il ya du feedback est un peu ce qu'on a fait nous mais encore plus structuré vraiment des coachings de groupe donc il ya on répond aux questions il ya de la pratique il ya de la théorie d'amant et il ya des feedbacks sur les séances qui sont qui sont filés voilà donc les coach en fait film leur séance et moi ça me permet d'aller les voir de voir sur quel point ils peuvent s'améliorer refaire des retours de guider en fait et les deux coups tout de suite ils peuvent s'améliorer sur la prochaine séance en fait comme moi j'ai fait à l'époque avec toi mais il ya quand même plus de structure c'est plus plus cadré il ya l'espace membres et vous qui en ligne aujourd'hui qui permet voilà oui vous pouvez il ya des vidéos continue ouais ouais donc non c'est en quelques mois finalement c'est s'approprier un outil qui est super puissant honnêtement et c'est à vivre et ensuite derrière de pouvoir vous sentir légitimes à coacher des sportifs de n'importe quel niveau aujourd'hui c'est pas du tout fin à la foot peu importe le niveau on prend et n'importe quel âge honnêtement les jeunes les jeunes c'est partir avec la dépolarisation à 14 ans mais c'est l'heure pour toi ensuite à la fin ok et ben c'est tout je vois le temps qui passe il y en a une réunion dans quatre minutes donc bah écoute c'est top isa merci pour le témoignage donc si vous êtes prête mentale que vous avez besoin de plus d'un en mettre un lien juste en dessous pour prendre un rendez vous en savoir plus sur la formation concrètement comment ça se passe et de voir si vous êtes aptes aussi à rentrer dans cette formation qui est quand même je pense assez pointu aujourd'hui parce que on aime que les gens soient efficaces donc donc voilà et en tout cas si vous avez envie de vous sentir légitime comme coach bah c'est au bon endroit pour avoir quelque chose où vous serez sûr à 100% des résultats que vous allez avoir avec les gens que les sportifs que vous accompagnez voilà isa tu as un dernier mot non ma go 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 honnêtement je me sens bien plus à ma place qu'il ya deux ans quand j'avais pas cet outil aujourd'hui je me sens vraiment confiante et légitime pour pour aider à avancer même les meilleurs mondiaux en fait non mais c'est ça c'est que j'ai pas de charge par rapport à ça je peux encadrer le sportif ou l'entrepreneur du coin ou à et en fait l'outil te permet d'aller faire la même chose et apporter autant bien à aux meilleurs mondiales que aux gares régionales en fait et un énorme c'est top franchement faut y aller bon bah c'est cool merci là et abba pour vous tous si vous avez des questions posez leur en dessous et on y répondra plus tard sur notre vidéo on viendra vous contacter on viendra vous contacter en direct je vois qu'il ya noemi qui est là donc noemi voudra vous contacter voilà bah écoutez au revoir à tous nous on file en réunion isa à tout à l'heure et j'éteins le broadcast salut